Le Salon des métiers d'art de Gatineau est de retour. Qu'est-ce que les gens vont retrouver ici en fin de semaine? De la peinture, des bijoux, de la sculpture de métal, beaucoup de choses, beaucoup de choses. La fibre, c'est vraiment un très beau salon. Pour un premier salon, je suis très impressionné. J'en ai fait beaucoup, j'en ai vu beaucoup. C'est quelque chose. C'est très intéressant d'associer art visuel et métiers d'art ensemble. Il y a des gens qui font de l'art abstrait ici. Puis il y a des gens qui font des bijoux. Puis il y a des gens qui font des boucles de vin en bois. C'est un mélange de plein de choses. Il y a beaucoup de trouvailles à faire pour le temps des fêtes. Pourquoi c'est important un salon de ce type-là? C'est le fun pour les gens qui viennent pour découvrir la création de la région. Mais ce que je trouve intéressant aussi pour les artistes et les artisans de la région, de se réseauter, de partager, de s'échanger des contacts. Il y a plein de choses. Dans toutes les régions, il y a des salons comme ça pour les fêtes. Ici, à Gatineau, il n'y en avait pas. C'était un besoin fondamental. Le coin, avec une ville aussi grande, près de 300 villes de population, c'est un besoin essentiel. Alors, Lucie, on y est? Est-ce que tu es satisfaite des installations? Ah, ces artistes et artisans-là, ils sont vraiment fantastiques. Ils sont arrivés ici ce matin. Hier, l'installation, c'est étalé comme un charme. Là, ce matin, c'est on the top. C'est des beaux kiosques. Ils ont des œuvres incroyables. Il faut que vous venez voir. C'est comme le plus beau de ce que l'Outaouais peut offrir. Vraiment, ils sont à la hauteur de la situation. Ces gens qui font des choses de leur propre petite main. Ils sont à la hauteur de l'Outaouais.